Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de Lens-OM, 22ème journée de Ligue 1, un match qui sera à suivre ce samedi à 21h sur Canal Plus Décalé, on va parler de tout ça dans l'avant-match. Comme dans chaque avant-match justement, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain si vous trouvez le score exact. On commence avec la compo probable, le groupe marseillais est quasiment au complet pour le déplacement à Lens, on devrait donc revoir le 3-3-3-1 avec Lopez au but, une défense salibat de Chaheta de Sarlouane Perez. Au milieu, Rongier devrait retrouver sa place aux côtés de Kamara et Gendouzi, un cran plus haut, Luis Enrique devrait débuter en l'absence de Conrad, dans l'axe on devrait revoir Payet avec une der à droite, et devant Milik évidemment. De leur côté, Bakambu et Kolasinac devraient être dans le groupe, mais leur condition physique n'est certainement pas suffisante pour être aligné d'entrée, on peut espérer quand même les voir avoir quelques minutes. Vous en pensez quoi de cette compo les amis ? Est-ce que vous pensiez à une compo différente de la mienne ? Je vous attends aux commentaires. On commence l'analyse des deux équipes par Lens, une équipe qu'on ne présente plus depuis la remontée en Ligue 1, une grosse saison dernière en jouant même une qualif européenne pendant une grosse partie de la saison. Actuellement, ils sont 7e à 4 points seulement du podium, ça veut dire qu'en cas de victoire, ils vont vraiment se rapprocher de nous très dangereusement. Une équipe qui a déjà marqué 36 buts, mais qui en a encaissé 29 en championnat, c'est évidemment plus logique pour une équipe joueuse qui s'expose forcément, mais en termes de force offensive, c'est une équipe redoutable. Ils ont eu une période un peu plus délicate à partir de fin novembre, il y a eu la lourde défaite à Brest 4-0, nul à domicile contre Angers 2-2, nul 2-2 aussi à Clermont. Par contre, ils ont enchaîné par un bon match nul contre Paris qui a égalisé in extremis à la 92e, enchaînement de deux défaites par la suite contre Nantes et Nice, et depuis cette fameuse défaite à Nice, ils ont renversé le LOSC dans un match fou en Coupe de France, une courte victoire 1-0 contre Rennes, et au dernier match, une victoire 2-1 contre Sainte, grâce à l'inévitable Fofana dans le temps additionnel. On les a vu jouer en 3-4-3 ou en 4-2-3-1, avec Costa et Kakuta en soutien de Calimuendo, c'est une équipe qui sera capitalisée sur ses ocas, qui aura envie de faire du jeu, et qui ne mettra probablement pas le bus derrière. Un effectif de qualité avec des joueurs de très bon niveau, un entraîneur avec de bons principes de jeu, ça donne très souvent un match difficile à jouer, et beaucoup d'équipes de Ligue 1 peuvent en témoigner. Pour enchaîner sur l'OM, le match contre le LOSC aurait pu être remporté, on a eu encore un peu de mal sur le plan offensif, même beaucoup de mal, du mal à être tranchant, notre égalisation passe par un exploit individuel, ou presque, Dunder, qui met un très beau but. Pour autant, il fallait quand même faire mieux, parce qu'on était à 10 contre 11, encore beaucoup de mal à convertir nos ocas, ça rend le score un petit peu décevant, parce que les 3 points étaient à notre portée, et on était en supériorité numérique, mais avant ça, on aurait été nombreux à signer pour le point du nul. Le but de Botman a montré aussi qu'on était un peu friable dans le jeu aérien, alors qu'on a les joueurs pour. Défensivement, il faut qu'on continue à garder cette assise-là, mais que derrière, on soit capable de tuer les matchs plus rapidement. A l'aller, le Racing nous a battu 3-2, un match où on est mené 2-0 à la pause, on revient à 2-2, et derrière, on prend le but de Saïd. Un match quand même équilibré en termes d'occasion, et où on a eu le ballon la plupart du temps aussi, mais ça a tourné finalement en faveur des Lensois. Les joueurs devront faire un match plein, ce serait évidemment très difficile. Belle équipe en face, et il faudra faire un match presque parfait pour s'imposer, parce qu'ils sont capables de marquer à tout moment, même si ça paraît mal embarqué, et beaucoup d'équipes de Ligue 1 peuvent en témoigner. On passe aux joueurs à suivre, et côté Lensois, il n'y a pas de surprise, Seko Fofana, qui impressionne encore et encore dans l'entrejeu du Racing. C'est un milieu de terrain capable de marquer, on l'a vu avec ses 8 buts toutes compètes confondues. Il va énormément peser dans la bataille du milieu, et de notre côté, on attendra que nos milieux de terrain arrivent à le faire déjouer. Côté marseillais, il faudra suivre Senji Zunder, qui est buteur sur les deux derniers matchs, très actif sur son aile droite. Il devra continuer sur cette lancée pour déstabiliser la défense lençoise, et surtout, il devra prendre vite l'ascendant face à Facundo Medina. On passe maintenant au prono, comme je l'ai dit dans l'analyse des deux équipes. L'Anse est une équipe difficile à manœuvrer, et contre qui les matchs sont souvent animés et incertains, sachant qu'ils peuvent basculer vraiment en toute fin de match. De mon côté, je suis un petit peu perplexe par rapport à l'animation offensive de l'OM, mais dans ce genre de match, tout peut se passer, ça peut s'emballer très vite. Et de mon côté, je vais quand même miser une victoire 2-1 marseillaise, parce qu'évidemment, il y a eu le match nul qui a dû remettre un petit peu les idées en place la semaine dernière, et aujourd'hui, l'OM doit prendre des points pour continuer à monter au classement, et pour potentiellement se mettre un petit peu à l'abri des équipes qui pourraient gagner ce week-end en Ligue 1, et recoller un petit peu. J'espère que les joueurs me donneront raison et qu'on prendra 3 points, mais on l'a vu au match allé, c'était très compliqué, et cette fois-ci, ça n'avait pas tourné en notre faveur. Espérons que cette fois-ci, ce soit la bonne. On passe maintenant aux bons pronostiqueurs d'OM Lille, bien joués à Kamel Slama, Ramlat Sourati Saïd, Al Kashi, Mikael Mikael, Eliott Gour, En Pavo 11, Manas Wafa Abou, Valéry Santomère, Lucas Ribeiro, Enzo Tarlowski, Damien Rocher, Richard Stato, et Michel Valdokone. N'oubliez pas de me donner votre prono en commentaire, pour être mentionné dans le prochain avant-match, si vous avez trouvé le bon score. Voilà pour cette analyse, les amis. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et aussi vous abonner, pour suivre l'actualité de l'OM avec moi. Vous pouvez aussi aller voir mes réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook et Discord. Vous trouverez tous les liens dans la description, si ça vous chauffe. On se retrouve très vite pour analyser ce lance-OM. Ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM.